Bienvenue sur Data Center 360. La production dans les casernes et les maisons d'arrêt, l'objectif du chef de l'État est de transformer ces unités-là en unités de production. Parce que c'est des forces travaillantes qui sont là-bas. Ceux qui ne sont pas sur le terrain sont à mesure de produire sur place dans les casernes. Donc un certain nombre de casernes étaient ciblées où nous avons fait des fourrages et mettre en place des poulaillers et dont l'objectif est que chaque caserne puisse par la suite sortir au moins 10 000 poulets chaque fin du mois. Dans le cadre de l'initiative présidentielle, ce qu'il faut dire, c'est que la convention avec l'INESA concerne des publics cibles et spécifiques. J'ai noté les maisons d'arrêt et les casernes. Il s'agit notamment de permettre des productions agricoles et animales dans 11 casernes et puis 3 maisons d'arrêt. À côté de ces réalisations, il y a eu la formation des forces de défense de sécurité sur les thématiques de production animale de sorte à ce qu'ils puissent bien gérer ces unités qui sont mises à leur disposition pour avoir des objectifs très clairs. Pouvoir relancer la production au sein des casernes. Pouvoir également servir des lieux d'apprentissage pour les FDS qui sont proches de la retraite pour la réconversion à la vie civile. Et également, il peut être servi de cadre d'apprentissage pour certains blessés de guerre quand ils reviennent du terrain, de sorte qu'ils soient occupés utilement. C'est pour nous, en tout cas, un acte que nous douons à sa juste valeur parce que le projet était attendu. C'était vraiment souhaité par les militaires. Ils ont vu le jour. Nous sommes le projet pilote. Bien sûr, nous apprécions ça à sa juste valeur. D'abord, nous voulons saluer vraiment l'initiative du président du FASO. Lui qui a pensé réellement aux blessés de guerre, un militaire qui est blessé dans un combat. Il a pensé à nous et c'est sur ce qu'il nous a formés. Nous avons suivi une formation avec les gars de l'élevage et de l'agriculture. Et à l'issue de ça, maintenant, nous avons reçu ces poulets. Effectivement, avec l'équipe que j'ai, nous avons mis en pratique tout ce qu'on nous a dit de faire. Et c'est pourquoi nous avons ce registre aujourd'hui. Même s'il veut ajouter des choses, nous, on est prêts pour accueillir. On se sent à l'aise. On se sent à l'aise ici. Même si on ajoute beaucoup de choses, nous, on est prêts à faire le travail. On est contents de l'initiative qu'il a fait. Deux mois, deux jours exactement aujourd'hui que nous avons reçu nos sujets. La volaille, qui est une volaille de type hybride. C'est un croisement entre la race locale et la race déchère. 62 jours après, on a une satisfaction vraiment qu'on peut tirer. Sur les 500 poussins, on a fait vraiment un taux de zéro mortalité. Et les volailles, à 62 jours, ils sont vraiment consommables. Pourtant, c'était prévu pour 90 jours. Ce qui concerne les petits ruminants, les moutons et les chèvres, les chèvres, en tout cas, elles se portent bien. Elles sont toutes gestantes. Voilà, on a eu un mâle et puis quatre femelles. Toutes les quatre femelles sont gestantes. Et les béliers aussi ont été engraissés et revendus dans le cadre de la fête de Tabaski. Et nous sommes en train d'acquérir maintenant des femelles pour continuer dans le sens de l'élevage naisseur, c'est-à-dire pour agrandir vraiment la bergérie. Mais la vision du président, elle est vraiment une très bonne chose. Et les retours que nous recevons, la plupart des gens applaudissent. Voilà, même ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette initiative présidentielle dans les maisons d'arrêt, bon, chaque fois, les gens nous appellent, nous ont oubliés. Est-ce que par la suite, on va s'étendre à nous aussi ? C'est très capital, c'est très salutaire. Voilà, en commençant même par les deux tenues, quand vous échangez avec, ils disent que voici un monsieur qui est venu, qui nous considère, qui voulons que nous soyons des acteurs de développement, qui nous participons, au lieu de nous mettre en prison, bon, on est là assis, on ne fait rien. Depuis qu'on est là, en tout cas, et en même temps, tous nos collègues demandent vraiment à être formés, à venir suivre la formation avec nous. Et que si possible, si on pourrait élargir la formation pour eux tous, en tout cas, que vous que... Téléchargez notre guide gratuit sur l'éveil africain pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. et en tout cas, on va voir la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501